Je vais te donner l'occasion, grâce à la balade que nous propose Nicolas Bonduel, de piquer une tartine sans être vu. Nicolas, à toi. Alors j'ai choisi de vous emmener aujourd'hui du côté de Saint-Sulpice-la-Pointe. Donc on va dans le Sud-Arne, on se rapproche de Toulouse, à une trentaine de kilomètres de Toulouse. Un endroit absolument merveilleux et plein d'histoires. Alors je vais vous montrer une construction qui témoigne de la vie au Moyen-Âge. Quand il fallait se cacher, se protéger des dangers, on allait tout simplement se réfugier dans des souterrains. Alors ici, nous allons arriver donc à l'entrée primitive du souterrain. Et à cet endroit, à l'époque, pas de porte, pas de grille, rien du tout. Simplement de la végétation pour masquer l'entrée. Sous le château fort de Saint-Sulpice-la-Pointe, à 22 mètres de profondeur, le souterrain du Castella. Des galeries du Xe siècle creusées au pic de fer par les habitants pour se protéger des voleurs du Moyen-Âge. Un souterrain refuge, plein de mystères et d'histoires. Dans ce trou de visée, c'était l'endroit où les gens devaient donner le mot de passe. Et de l'autre côté de ce trou de visée, il y a la guérite du gardien. Et lorsque le mot était bon, il sortait de sa guérite. Il déployait tout un système sur le dessus de la fosse. A l'époque médiévale, il faut penser qu'à l'intérieur, il y avait des pieux en bois bien affûtés qui étaient plantés. Et donc tout ce qui était voleurs, personnes qui faisaient la guerre, ils tombaient dans la fosse, ils s'empalaient sur les puits en bois. Et donc forcément, ils ne pouvaient pas aller plus loin. A l'intérieur, la température est de 14 degrés toute l'année. Tout est intact et d'origine. La chapelle et ses inscriptions directement gravées dans la roche, les salles à vivre, les puits. Un souterrain qui se distingue par son état de conservation. Et là, c'est le bassin de recueillement des eaux. Ce souterrain, il a été creusé par des mineurs, par des puisatiers, déjà au Xe siècle. Donc son état de conservation est exceptionnel. Le fait qu'il soit aussi long aussi, parce que 142 mètres, quand même, c'est important pour un souterrain refuge. Des 350 souterrains du Tarn, seul celui de Saint-Sulpice dévoile ses secrets au public. Une visite qui marque les esprits. Au XVe siècle, on a frappé la fosse monnaie dans ce souterrain. Et ça, ça vous impressionne ? Et oui, oui, oui. Donc déjà à l'époque, il y avait des faux moyens d'ailleurs. Trésor médiéval Tarnay, le souterrain du Castella est l'occasion de découvrir le Moyen-Âge sous un autre visage que celui des Châteaux-Forts. Ah là là, c'est beau ça ! C'est beau, et vous pouvez y aller si vous voulez. Dès cet après-midi, horaire de basse saison, 15h-16h30 il me semble. Voilà la visite, c'est très très agréable, plein de mystères. Et si vous vous sentez cathare et un peu persécuté, on peut retourner dans les souterrains. Et si vous voulez frapper encore un pas de fosse monnaie, c'est possible, éventuellement. Bien entendu.